Le moment qu'on attendait tous, il fallait vraiment que quelqu'un, somebody, anybody vole au secours de Fabintou et qui de mieux que sa mère pour le faire. Cet épisode m'a tout de suite fait penser aux commentaires de la coquette qui nous disait que la maman de Fabintou allait débarquer comme Dibot dans Karma pour sauver sa fille. Il était temps. Fab n'a plus le soutien de la personne qu'il a toujours soutenu, c'est-à-dire son mari, mais sa maman est toujours là. La famille Tiam va bientôt voir, vous allez sentir. Désolé les gars pour ma voix, vous savez c'est la période. J'ai la voix cassée, but I'm still here, okay, still pushing. J'ai mon petit thé pour me soulager. Donc sans plus tarder, analysons ensemble cet épisode parce que c'est chaud entre Laila qui sera peut-être enceinte, Fabintou qui vient de quitter la maison et Aziz qui s'est fait friendzoner au calme. C'est rebondissement sur rebondissement dans la série Babel. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. La mère de Fabintou a débarqué habillée en noir, cette couleur sombre qui indiquait sa colère, ses émotions négatives mais surtout ses menaces qu'elle est prête à mettre à exécution. Elle est venue récupérer sa fille as she should, il était vraiment temps. C'était trop satisfying de la voir, elle est arrivée au bon moment. Mais j'admire tout de même la maturité de Fabintou de ne pas avoir impliqué sa mère tout de suite dans ses problèmes de couple. Elle a d'abord essayé de régler les choses à sa manière et c'est seulement lorsqu'elle a été dépassée par les événements qu'elle a appelé au secours. Ça signifie tout simplement que Fab a toujours voulu régler les choses quand même. Son but n'est vraiment pas de quitter son mari comme ça. On remarque même qu'elle ne voulait pas partir. C'est sa mère qui a dû insister, la forcer, la raisonner surtout parce que franchement la meilleure chose à faire là c'est de prendre une pause, c'est de se barrer de là, de get out of there. Et on imagine à quel point c'est très difficile pour elle parce qu'elle est toujours amoureuse de son Khalil malgré tout ce que sa belle-famille lui fait subir. Fa contrairement à Khalil n'est pas du genre à se défiler au moindre problème mais parfois il faut savoir se rétracter parce que ça peut être interprété comme de l'orgueil aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que Fa continue et voulait continuer à rester dans cette maison par défunté là comme ils disent pour prove the others wrong en mode vous n'allez pas réussir à me faire partir, tu vois, Fa elle a son petit côté je réponds à la provocation quand même qu'on a vu depuis le début. En tout cas cette famille vient de perdre un trésor, une perle rare et certains le regrettent déjà. Parce que l'argent c'est là, il n'y a que l'argent dans sa tête. Franchement Awachère elle a non seulement la pression de son mari mais il y a aussi sa mère qui la stresse tout le temps avec l'argent des fois. Alors concernant la marmite les gars, dites-moi s'il y a une symbolique là-dedans lorsque Naboo tire la marmite comme ça vers la porte. Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que ça signifie le départ d'une épouse de son foyer ou bien c'est juste Naboo qui jouait à la folle encore une fois ? Naboo prétend de ne pas vouloir briser le ménage des gens mais elle a fortement participé à le faire là quand même. Naboo ne connaissait pas tous les détails du plan de Layla parce qu'elle est sortie de sa chambre. Naboo comme d'habitude elle n'a pas du tout accordé le bénéfice du doute à Fa. Personne n'a voulu rien savoir, il n'y a que le tonton philosophe là qui était rationnel en mode il n'y a pas de logique dans ce qui vient de se passer mais personne ne voulait rien savoir, ils sont trop dans les émotions. et Layla Cham l'a bien compris, il en fallait peu vraiment pour que cette famille se retourne contre Fa. Layla a juste donné le coup de grâce, le coup final. Layla princesse Cham a tenu parole, elle a fait sortir sa belle soeur, sa jumelle de la maison familiale mais ce qui me fait mal dans cette histoire c'est que Awa Cher a pris cher, elle va prendre cher là avec son mari lorsqu'il la tirait comme ça pour aller dans la chambre. Personne n'a rien dit s'il vous plaît même pas sa mère. Ah non, la daronne elle aurait pu dire, eh fais doucement avec ma fille, non ? On dirait que l'autorité du mari prend le dessus sur l'autorité des parents quoi. Ça m'a trop fait de la peine que personne ne réagisse au comportement de Sadir, la mère de Fanta avait vraiment raison lorsqu'elle disait qu'il n'y avait pas de kilifa parmi tout ce monde là. Attends, à un moment donné il faut s'arrêter là Sadir, le mari il a peut-être beaucoup de droits sur la femme mais calme, un peu de respect devant la famille, devant sa mère. La violence conjugale c'est normal dans cette maison. C'est-à-dire qu'il admire tant son père mais c'est un gros hypocrite lui. Il sait ce qui est bien, il tient aux traditions mais il ne les respecte jamais. Faut vraiment qu'on sache d'où lui vient cette colère là. Est-ce qu'il a toujours été comme ça ou c'est à partir du moment qu'il a épousé Juju qu'il a complètement changé ? Par rapport à Awacher en tout cas, vous êtes plutôt d'accord avec moi concernant ces intentions qui pourraient être cachées dans la revue précédente. Je vous disais que je soupçonne qu'elle soit à l'origine des problèmes de fa, qu'elle soit derrière la sale réputation que fa a aujourd'hui. Awacher aurait-elle saboté le mariage de Layla par vengeance ? Parce que c'est Layla qui a présenté Jojo, sa coépouse Asadir, l'amour de sa vie. Ça lui ressemblerait bien se cacher derrière, tu vois, pour faire des manigances. Utiliser Fa parce qu'elle se dirait que ça va, Fa, elle a les épaules pour supporter toutes les attaques. Peut-être que Awacher ne se doutait pas que ça irait aussi loin. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, maintenant que Fa est parti de la maison, ça va vite se savoir. On va voir si la paix va enfin régner dans cette maison puisque Fa est à l'origine de tous leurs malheurs selon eux. Dans la suite des épisodes, j'imagine déjà un Khalil hyper malheureux, rempli de regrets, espérant qu'il ne va pas encore plus se rapprocher de Meryl à Cougar. Khalil, c'est vraiment une grosse déception, c'est la première fois qu'ils ont de gros problèmes comme ça dans leur couple, dans leur mariage et regardez son comportement. Bon, je sais que c'est des jeunes mariés, ils ont toujours vécu dans la paix en France, maintenant au Sénégal, c'est chaud chaud mais quand même. En plus, il est dans une situation difficile. Si elle a un devoir choisir entre sa famille, sa soeur et son épouse, c'est pas du tout facile, surtout que les plans machiavéliques de sa famille sont plutôt élaborés. Mais le grand défaut de Khalil, c'est qu'il ne considère pas sa femme souvent. Elle lui a déjà dit d'arrêter de parler à Meryl et il a continué jusqu'à, ils ont des conversations d'amoureux de minuit là. Non mais c'est quoi ça ? Alors que ta femme est à côté ? Oh, manque de respect total pour cette femme qui a laissé toute sa famille pour venir habiter chez toi. J'espère que les paroles de son père vont bien résonner dans sa tête. Parce que le daron, il a toujours les mots justes mais ses enfants ne l'écoutent jamais. Grosse info de dingue concernant Laïla. On a vu dans les flashbacks que Laïla, ils sont guignols de Babacar qui sont passés à la taille avant le mariage. mais c'est pour nous tuer non mais là si elle tombe enceinte ce sera un gros choc là les gars il faut qu'on la surveille de près si on voit des vomissements ou bien des mad un peu partout c'est qu'elle est enceinte les gars en tout cas la nouvelle d'une grossesse sera terrible pour Layla qui risque de replonger dans son état de choc dans lequel elle était il y a quelques temps où elle parlait même pas et on se souvient qu'il n'y avait que fa pour lui sortir de ce genre de situation même le médecin qui est venu consulter Layla n'a pas réussi à la faire parler donc cette famille aura bien besoin de fa si Layla venait à rechuter de toute façon elle n'est pas guérie là là elle est en phase colère dès qu'elle revoit sa robe de mariée ça l'a fait replonger dans des souvenirs Layla n'a pas pris le temps de guérir donc elle risque de replonger à mon avis en tout cas cette grossesse est-ce que vous pensez que Layla la garderait ou pas est-ce qu'elle déciderait de s'en débarrasser je vois un peu où la production veut en venir avec Layla la jumelle de fa qui est enceinte et fa elle qui n'arrive pas à avoir d'enfant ce sera l'occasion pour fa de devenir maman à travers Layla et on a vu à plusieurs reprises dans la série qu'il n'y a pas forcément de différenciation entre les oncles les tantes, les neveux nièces tout le monde est papa tout le monde est l'enfant de tout le monde donc est-ce que le futur enfant de Layla deviendra l'enfant de Fa ? ça resserra les liens encore plus surtout si elle lui donne le nom de Fa de Bintou Fa elle a un diplôme en périculture si je ne me trompe pas donc elle prendra soin de cet enfant avec plaisir et je me dis que cet enfant pourrait également être une occasion pour Layla de changer son regard sur les hommes si elle devient maman solo et qu'elle tombe sur Mr. Right qu'il accepte elle et également son enfant ce sera vraiment une bonne chose pour elle on a remarqué qu'il y a un certain Seydou qui l'avait appelé si je ne me trompe pas on ne l'a pas encore vu dites moi parce que j'ai tellement rattrapé la série rapidement que ça se trouve j'ai raté des petits trucs mais je crois que je n'ai jamais vu Seydou encore Seydou l'a appelé pour lui souhaiter un joyeux anniversaire c'est très bon signe c'est que c'est un homme attentionné qui tient à elle qu'il prend le temps de l'appeler ça pourrait être lui Mr. Right sauf que Mr. Right arrive au wrong time right man wrong time is right il faut rappeler il faut repasser il faut repasser dans la vie de Layla on va te mettre en attente j'ai bien aimé sa voix posée au téléphone malgré le ton un peu énervé de Layla mais en tout cas avant que Layla connaisse son bonheur avec Mr. Right il va falloir qu'elle souffre un peu ce qu'elle a fait à notre Fabintoula il faut qu'elle le paye il faut qu'elle le paye qu'elle le paye qu'elle le paye qu'est-ce qui nous attend pour la suite des choses déjà un vrai Kilifa doit intervenir dans tout ça le papa va devoir intervenir de toute façon la mère de Fabintoula dit tant qu'il n'y a pas quelqu'un de responsable elle n'est pas ouverte aux négociations j'imagine déjà la déception du papa par rapport à ce départ déjà par rapport à la future grossesse de Layla si jamais elle est enceinte cette grossesse qui fera la une des journaux et par rapport à Sadir ce malade mental là oh non mais lui il faut qu'il se fasse soigner il a tellement le seum de tout le monde le seum de son frère le seum de ne pas être l'aîné de cette famille je sais pas qu'il jette toute sa colère sur sa pauvre femme quoi dites moi ce que vous avez pensé de cet épisode qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrée spectaculaire de la mère de Fab que signifie le tiré de marmite de Naboo et est-ce que vous pensez que Layla est enceinte dites moi tout et on se retrouve dans la prochaine stay safe and stay blessed bye